Bonjour, je vais introduire ce matin la notion de breakaway civilisation, c'est-à-dire la civilisation qui s'est échappée, dans le sens de la course cycliste, avec une échappée, c'est-à-dire un peloton qui est bien en avance sur le reste de la course. Et donc on va s'intéresser à M. Walter Bosley, qui a édité il y a quelques années un livre appelé « Origines », qui traitait justement de l'origine du groupe qui est au centre, au cœur de cette civilisation échappée. Et auparavant, il avait édité l'Empereur de la Roue, Emperor of the Will, qui déjà traçait ce groupe sous le nom de NIMSA, N-N-Y-M-Z-A. La dite organisation contrôle notre monde depuis bien des siècles, pour être en bien. Dans cette série, nous allons étudier qui pourrait être NIMSA dans nos temps modernes, et particulièrement, qui était la NIMSA Prusse. Donc on commence. NIMSA, la main secrète derrière le mouvement globaliste, marxiste, nazi, démocrate, néoconservateur et autre marionnette des oligarques en ligue avec une ancienne civilisation, par Walter Bosley, dont voici le livre 2. Mais qu'est-ce que NIMSA ? Eh bien, c'est une organisation secrète qui, soi-disant, a sponsorisé des groupes privés qui ont construit des machines volantes dans le milieu du XIXe siècle. Cette source unique est le journal de Charles Delschau, écrit avant sa mort en 1923. Il disait que c'était basé en Allemagne, alors qu'il fréquentait le club Sonora Aéro Club. Donc, c'est un aéro-club de la vallée de Sonora, me semble-t-il, en Californie. Dans les années 1850, Delschau a dit qu'un représentant des NIMSA avait été envoyé pour inspecter les progrès du groupe. Delschau y fait référence en tant que l'officier prussien. Delschau était un immigrant germain allemand aux États-Unis, tout comme l'étaient les membres meneurs de l'aéro-club Sonora, qui étaient aussi des immigrants allemands. En 2013, j'ai conclu que ces immigrants allemands travaillaient ensemble sous les ordres d'une organisation dont le QG était en Allemagne, qui avait envoyé un inspecteur tel que Delschau, allemand, qui était allemand lui-même, avait décrit en tant que prussien. Et ceci ne peut suggérer qu'une seule conclusion, c'est que NIMSA est une organisation allemande. Puisqu'il n'y avait pas d'Allemagne en tant que telle dans les années 1850, J'ai déterminé plus loin que NIMSA était plus spécifiquement une organisation prussienne. La Prusse étant l'ancien empire qui s'est subdivisé par la suite en Autriche, Hongrie, et partie de l'Allemagne, et partie de la Pologne, et... etc. Enfin, c'était un encart. Par autre encart, je vous signalais aussi que, quelles que soient mes intonations, je ne prends nullement position pour les uns ou pour les autres, ou je devais dire que, plus ou moins de façon au flot et au gré de ma traduction spontanée. Voilà. M'excusant pour les achoppements et longueur ou langueur que cela pourra occasionner. Merci, on reprend. Ceci, donc, le fait que NIMSA était une organisation prussienne, ainsi que le secret qui entourait toute cette organisation, ainsi que... la nécessité de ressources inestimables pour la soutenir, impliquait donc que les hommes derrière NIMSA étaient assurément des Allemands nationalistes. À ce point, je vais essayer de décoder le mot NIMSA lui-même. Ainsi, ai-je pu proposer ma traduction issue de l'histoire de Delschau et de l'histoire connue comme un gant. Ainsi qu'exposé en détail dans mon livre de 2013 « L'Empire de la roue » de les amis de Sonora, j'ai traduit les mots de Delschau NIMSA en l'acronyme N-J-M-Z-A. Oui, en allemand, parfois le Y et le J, déjà ayant plus ou moins la même consonance, sont aussi intervertis. Il y a des Jan bretons qui s'écrivent Jan allemand, mais J-A-N, finalement comme Jean, phonétiquement français. Et N-J-M-Z-A est nationalistische Jan Flugzeug « Maschinen Salungsamt » ce qui signifie en français. L'Office du programme d'ingénierie des véhicules aériens de chasse et le programme national. Ce qu'on traduit pour être plus précis comme l'Office national du programme aérien des expéditions. Expéditions dans le sens expéditions aventureuses, aventurières. Indiana Jones, Captain Cook, Bosco de Gamma, pas chronopost. NIMJA était une organisation allemande, était une organisation prussienne, nationaliste, qui était dédiée à unifier la supérieure réalité allemande globale sur la planète dans l'idée d'avoir un pouvoir d'influence et de pouvoir exploiter les ressources naturelles et les industries des Amériques. Mais il reste une question. La manière d'épeler NIMJA telle que Delschao l'a fait suggère un ancien contexte et de même la technologie qui était explorée, qui était développée par l'aéroclub de Sonora suggère aussi des sources anciennes. Et donc, quels pouvaient être cet ancien savoir, ces anciennes connaissances, et que pouvaient-elles avoir à faire avec le NIMJA Prusse ? Tout ceci m'a suggéré, à la suite de ma suspicion originelle, que le NIMJA Prusse avait hérité d'ancienne technologie par le biais d'une suite d'événements permettant l'accession à ce savoir au travers de l'histoire. Et je pense que j'avais raison. Et la réponse était là dans leur propre histoire. Il devint évident que l'organisation prussienne telle que je la suggère était une nouvelle, une manifestation nouvelle d'une plus ancienne. Et plus spécifiquement, la NIMJA prussienne devait être subordonnée à leur maître eux-mêmes, subordonnés à l'ancienne NIMJA, NIMJA. Il ne pouvait y avoir qu'une seule source pour cet ancien savoir duquel les germains nationalistes du XIXe siècle donc germains c'est les allemands purent non seulement avoir un accès à cette technologie secrète ainsi qu'à leur identité culturelle distincte en tant que prussien. Les chevaliers teutoniques fondés en 1196 après Jésus-Christ en tant que hospitaliers pourvoyant réconfort et aide aux croisés allemands et aux pèlerins jusqu'à la terre promise la terre sacrée cette ordre usant la légendaire troupe des chevaliers templiers en tant que modèle. Les chevaliers teutoniques créés pendant la légendaire troisième croisade ont aussi participé à la quatrième croisade de laquelle cet ancien savoir fut capturé si on peut dire ramené depuis Constantinople. Personne ne sait vraiment ce que l'ordre a ramené que ce soit des secrets perdus ou d'anciens mystères. Mais peu d'années plus tard les chevaliers templiers entièrement militarisés ont commencé leur recherche de la domination complète. Et même pas vingt ans plus tard l'empereur Frédéric II a édité sa bulle de Rimini qui donnait aux chevaliers teutoniques l'ordre royal d'envahir de conquérir et de contrôler les cultures originelles des territoires prussiens au nord du royaume de l'Empire romain sacré du Saint-Empire sacré romain. Et c'est là dans ce territoire nouvellement acquis le territoire volé la nation volée la patrie volée des véritables originaires prusses prussiens que l'ordre teutonique est devenu la main opérationnelle dans la fondation de cette civilisation échappée. Et ainsi les chevaliers teutoniques établirent ce culte de domination totale qui se manifesterait plus tard 600 ans plus tard sous la forme du nimja nimza je suis un peu tordu alors que l'ordre avait commencé en tant qu'organisation avec des objectifs affichés altruistes et tel pouvait aurait pu avoir les avoir des hommes religieux il ne fut pas long avant que la réputation des chevaliers fût celle de pillards rapaces telles qu'ils l'étaient devenus. Mais qui servait-il réellement ? La réponse à cette question repose dans les ombres et boueuse de l'ancienne histoire à l'époque des chevaliers teutoniques qui que ce soit ou quoi que ce soit qu'ait été nimza ces alliances et ces ressources avaient été amenées ensemble sous la vision simple avec un seul but en esprit dominer la planète gérer la planète contrôler la planète le monde avec l'ordre des chevaliers teutoniques en tant que bras armés l'ancien nimza a commencé à émerger de l'ombre utilisant les chevaliers teutoniques pour disséminer et renforcer leur pouvoir émergent les maîtres cachés de l'ancien nimza ont activé une stratégie de conquête qui a amené une grande partie de l'Europe sous son sous son contrôle sa direction cette stratégie était si effective qu'elle a continué à diriger les différents territoires allemands et états pendant des siècles est devenu l'obsession des nationalistes allemands du XIXe siècle et alors que l'ordre teutonique avait envahi et occupé les terres prusses et ensuite usurpé même l'identité prusse les transformant en leur propre image les nationalistes allemands sortir de par le monde pour envahir tranquillement et au travers de leur trahison posséder des pays avec les ressources et le bénéfice de leurs ressources affiliées à leur désir à eux et ceci une fois achevé ont transformé les cultures de ces dix pays d'après leurs propres désirs eux les teutoniques la véritable conquête des Amériques a commencé avec la bulle de Rumini en 1226 après Jésus-Christ voilà qui clôt cette première vidéo sur la main cachée à bientôt